Comme chaque année, le premier dimanche après les fêtes de l'Assomption, il y a eu une habitude ici sur la petite paroisse de Rémelfand, c'est d'aller prier près d'une statue appelée Notre-Dame de la Réconciliation. C'est une merveilleuse histoire, c'est d'abord lié à la guerre. Pendant la guerre, je crois pendant les bombardements de 1944, les gens du village se sont réfugiés dans les carrières qui sont au-dessus, de peur d'être touchés par les bombardements américains. Ils ont fait le vœu que si tout le village réchappait, il ferait construire sur la colline qui domine juste le village, une statue à Marie. C'est comme ça que dans les années 50, 1952 si je ne me trompe pas, il y a eu le vœu de construire cette belle statue, qui devait toute petite à l'origine et qui maintenant est devenue un monument assez grand. C'était l'initiative des deux anciens curés de la paroisse, les abbés Echinger et les abbés Kriegel. Voilà pour la petite histoire. Mais il y en a une autre qui s'est passée dans 1962. Non, 1962, pardon. Il y a eu un Allemand qui était de passage ici, puis qui a repéré cette belle statue et qui a voulu se recueillir. Donc il a gravi la colline à pied. Et puis il y a eu un déclic chez lui. Il a trouvé ce lieu tellement bien qu'il s'est dit « Mais pourquoi ne pas faire de ce petit lieu de pèlerinage à Marie un lieu de rencontre et de réconciliation entre les Français et les Allemands ? » Alors il a eu cette idée de lancer un pèlerinage pour le mouvement Pax Christi Allemagne. Donc les gens de Sahar ont commencé à venir ici en pèlerinage. Et puis petit à petit, ce lieu de rencontre, c'est devenu le lieu de rencontre entre les Français et les Sarrois. Et depuis, nous sommes fidèles à cette pratique. On a simplement changé légèrement la date. On l'a reportée au premier dimanche après l'Assomption. Et depuis, il y a tous les ans, une belle messe qui est célébrée ici avec participation du clergé allemand et du clergé français. Voilà, je pense que c'est une bien belle histoire. Et je crois qu'il faut qu'on garde toujours à l'esprit que dans nos régions, on est un carrefour pour la réconciliation entre les Français et les Allemands. Je crois qu'on a payé suffisamment cher. Nos parents et nos grands-parents ont payé très cher les conséquences de deux guerres mondiales. Alors je crois que nous ici, on a peut-être un peu cette vocation-là et d'être aussi chrétien et de porter ce désir de paix. C'est ce que je souhaite à tous ceux qui nous écouteront et qui pourront voir en image notre petit pèlerinage avec ces célébrations.